Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage où je vais vous parler principalement, clairement, principalement de la palette Natural Love de Too Faced parce que je sais que c'est une palette qui est un petit peu controversée parce que c'est une palette où on sait pas trop si finalement elle est bien, pas bien qu'est-ce que vraiment elle vaut pour avoir du coup mis les doigts dedans, avoir fait pas mal de maquillage avec je vais pouvoir vous en parler le plus honnêtement possible je sais que certaines l'aiment tout simplement parce que c'est Too Faced donc forcément c'est de la bombe j'aime beaucoup Too Faced, j'aime bien cette marque mais je pense que je suis objective et je vais pouvoir vous donner mon avis sur cette palette avec ce petit maquillage on va commencer avec le fond de teint alors aujourd'hui je teste le Matte Clay Skin Cleo Wafing Foundation en gros c'est le fond de teint matte à l'argile arbre raté de chez The Body Shop voilà ça fait pas très longtemps qu'il est sorti il est pas très très cher encore qu'il y a très peu de produits dans le tube c'est un 30ml donc c'est pas complètement fou et il est à 12 euros je crois chez The Body Shop j'ai été en fait l'acheter hier en magasin donc j'ai été sans maquillage pour qu'elle puisse me le poser je puisse voir un petit peu le rendu déjà en direct je l'ai acheté parce que le rendu comme ça me plaisait pas mal je l'ai laissé un peu poser dans l'après-midi voir ce que ça donnait honnêtement c'était pas mal après ils annoncent quand même un côté vachement matte sans brillance, vachement couvrant je pense pas, on va voir ça, je vais le tester avec vous mais de ce que j'ai vu il est pas une couvrance de fou il est moins bon que le Urban Decay All Nighter au niveau de la couvrance ça c'est une évidence mais du coup il fait vachement plus naturel il est plutôt matte quand même ouais vraiment il est matte mais il y a quand même des brillances dans la journée qui apparaissent mais en même temps avec ma peau grasse c'est logique, je m'attendais pas à des miracles sachant que tout de même hier elle l'a pas poudré moi je poudre toujours mes fonds de teint là elle me l'a pas poudré et il a quand même bien tenu donc on va voir aujourd'hui je le reteste à nouveau avec vous et puis je vais pas vous donner vraiment mon avis encore c'est beaucoup trop tôt je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo pour vous en parler davantage alors bien sûr j'ai déjà mis ma crème hydratante voilà et on passe au fond de bain voilà ce que ça donne du coup le fond de teint clairement il cache pas toutes mes rougeurs mais c'est très 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 joli moi j'aime beaucoup le rendu c'est très naturel il unifie quand même pas mal le teint voilà donc là j'ai pas encore poudré rien j'ai fait exprès de pas mettre de base en dessous pour voir là sur ce jour là comment il allait rendre dans la journée sans base en dessous mais voilà donc là je vais juste le poudrer rapidement après on va faire d'abord un petit peu de bronzing blush tout ça mais bon je le trouve très très joli naturel quoi vous voyez moi j'aime bien ensuite pour le bronzing le blush et la lighter on va utiliser cette petite palette la Sweet Peach Glow voilà comme ça à l'intérieur il y a un bronzer un blush peche et un highlighter alors je fais un aparté en fait mon mari s'est foutu au coin de la porte là et il est en train de me regarder et je suis sûre qu'il est en train de me regarder parce qu'il sait que bientôt c'est son tour et qu'il panique je pense qu'on va bientôt se marrer mes petits moches désolé si vous entendez le bruit des perceuses des machins il y a beaucoup de travaux autour de nous dans mon immeuble à côté enfin c'est un petit peu difficile en ce moment donc pas le choix parce qu'ensuite je prude toujours avec ma urbaine du cake et en fin de vie voilà j'ai fait rapidement mes sourcils ils ont bien repoussé à niveau des têtes de sourcils je trouve je ne sais pas ce que vous en pensez parce que vous pouvez remonter il y a quelques vidéos c'était une catastrophe il y a quelques semaines là ça va un peu mieux du coup j'ai pris rendez-vous chez Benefit et j'y vais le vendredi 13 octobre je vais avoir des petits sourcils tout d'oeufs je suis contente donc voilà en attendant c'est pas très très joli je le sais mais bon au moins comme ça ils sont un petit peu faits bon ils sont pas pareils clairement enfin bon bref on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a puisque je ne touche pas à mes sourcils avant le 13 octobre je vais utiliser la primer potion de Urban Decay pour en base à paupières pour les yeux et ensuite on parle de la Natural Love alors la Natural Love elle est autour de 55 euros je crois si je me trompe je vous montrerai le prix quelque part mais je crois que c'est 55 elle est très très jolie au niveau du packaging il y a un petit peu un effet velours sur le natural et sur les éléments elle est vraiment très très belle ça c'est du beau boulot de Too Faced clairement on n'est pas déçu sur ça en tout cas moi je ne le suis pas je la trouve très mignonne après on a un grand miroir ok et on a 30 teintes 30 teintes dans les tons beige, rosé, violet un peu marronné voilà mais clairement beaucoup de tons rosé, violet très nature et clairement oui c'est ça très naturel très tous les jours après vous savez que moi mettre des teintes foncées tous les jours ça ne me gêne pas du tout mais celle-ci elle passe partout quoi c'est vraiment une palette passe partout alors pourquoi je l'ai acheté ? qu'est-ce qui m'a donné envie ? les swatchs parce que les swatchs au doigt sont quand même plutôt merveilleux au niveau des teintes j'en ai très peu des comme celle-ci dans les tons clair, rosé, violet et ça me plaisait pas mal et puis le packaging clairement m'a fait craquer parce que je suis un petit peu comme ça aussi il faut le dire mais les teintes m'ont beaucoup plu m'ont beaucoup beaucoup plu alors qu'est-ce que j'en pense de cette palette en fait je suis mitigée je vous le dis très honnêtement je suis très mitigée sur cette palette puisque pour moi certains fards sont complètement ratés et d'autres sont très très jolis explique en fait comme je l'ai dit quand on swatch les fards au doigt ils sont tous tous hein très très beaux bien pigmentés etc très jolis c'est une palette un petit peu poudreuse mais pas tant que ça enfin elle est bien quoi sauf que quand on passe au pinceau pour mettre sur ses yeux il y a certains fards et ils sont partis en vacances en fait il n'y a rien walou walou je vous montre ça tout de suite par exemple avec le fairy tale qui est en haut celui-ci je vous le swatch au doigt d'un côté et au pinceau de l'autre et puis on va bien voir hein alors je ne sais pas si vous allez voir j'espère donc effectivement celui qui est magnifique celui-ci c'est au doigt un seul passage et celui-là c'est au pinceau avec beaucoup de matière et avec au moins 5 passages et bien on n'atteint pas du tout l'effet doigt quoi pas du tout c'est une galère du coup à appliquer il faut forcément le mouiller pour l'appliquer sur la paupière ça ne rend pas pareil du tout quoi la qualité qu'on a swatch doigt et swatch pinceau elle est tellement différente mais tellement je trouve ça tellement dommage parce qu'effectivement toujours quand on swatch au doigt c'est toujours meilleur qu'au pinceau ça oui c'est une évidence pour toutes les palettes mais là l'écart il est super grand au pinceau le fard il n'est pas là c'est inexistant c'est super dommage et c'est pas le seul il y en a plein d'autres comme ça je vais vous en faire quelques-uns donc à mon avis il y a le fairy tale qui est complètement foiré le honey butter en bas aussi qui est foiré le beige je vais vous le faire voilà donc là au doigt un seul passage au pinceau 5 passages les gars 5 passages et on voit la couleur que au démarrage ça ne s'étale pas du tout et croyez-moi j'ai essayé avec plusieurs pinceaux donc c'est pas une affaire de pinceau c'est une affaire de phare que ça ne va pas du tout donc voilà celui-là aussi par exemple à mon sens au pinceau il est inutilisable parce que même en le mouillant celui-ci on ne le voit pas il est vraiment il ne sert à rien donc c'est complètement dommage ensuite je vais quand même vous montrer un phare qui est joli selon moi parce que sinon vous allez croire que tout est pourri ce n'est pas le cas je vous fais le Hot and Butterhead c'est un de mes phares préférés de la palette donc voilà un seul passage au doigt et deux passages pinceaux vous voyez c'est quand même très correct effectivement c'est moins bon que au doigt mais c'est très très correct et celui-ci j'adore l'utiliser il est sublime donc vous voyez les phares ne sont pas égaux il y a des phares pourris et il y a des phares très correct donc c'est quand même très pénible quand on teste une palette et qu'on se rend compte quand on le met ben en fait il n'y a rien sur le pinceau ça ne vaut rien sur l'oeil on est hyper déçu voilà donc je la garde en tout cas pour l'instant je la garde je ne la revends pas parce qu'il y a des phares que j'adore et qui sont sublimes mais quelle déception pour certains phares le Fairy Tail il est aux abonnés absents au nez butter abonné absent et tous les foncés je vais vous en faire un après de foncer tout à l'heure et vous allez voir en gros la dernière ligne vraiment c'est une catastrophe je trouve c'est pas la couleur c'est pas du tout la même au doigt au pinceau on n'a pas du tout la même teinte mais pas du tout et puis certains foncés c'est bof les clairs ça va à peu près certains clairs ça va à peu près sauf celui-là c'est une catastrophe mais c'est pas non plus voilà c'est pas la palette du siècle c'est pas celle-là que je vous recommande maintenant si vous êtes une addicte que les couleurs vous plaisent pourquoi pas pour ça que je la garde moi parce qu'à certaines couleurs que j'adore sur cette palette il y en a des meilleures il y a des palettes qui sont vraiment meilleures surtout vu le prix 55 euros quand même alors ok on a 30 fards super mais on a la moitié en gros qui est naze quoi il n'y a personne sur le pinceau donc c'est hyper dommage hyper dommage je vais tester en foncé le Smokin Smokin c'était quand je le vois comme ça il est gris en fait c'est un gris très foncé voilà au doigt clairement un passage magnifique au pinceau 5 passages j'arrive à ça alors c'est une petite catastrophe c'est pas autant que les deux autres que je vous ai montré avant mais c'est quand même pas fabuleux quoi enfin faut insister beaucoup la pigmentation elle est pas là on est très loin des pigmentations d'autres palettes de Too Faced par exemple ou d'autres palettes d'autres marques Urban Decay c'est tellement meilleur Tarte je vous en parle même pas c'est tellement meilleur Uda Beauty c'est pareil c'est vraiment meilleur voilà allez un petit dernier ça c'est le Kitten 100 donc c'est un violet doré un petit peu ici au doigt et ici au pinceau bah là vous voyez ça va et en plus il est très très beau même au pinceau il est vraiment très joli donc voilà pourquoi je suis mitigée parce que par exemple ce fard là il est sublime donc je suis super contente de l'avoir et puis à côté de ça il y a des catastrophes bon voilà je vous ai un petit peu expliqué le pourquoi du comment de cette palette du coup maintenant maquillage je vais commencer par mettre le heaven voilà le plus clair comme ça sur l'ensemble de la paupière mobile ensuite en creux de paupière je vais mettre le nudie nudie c'est un petit marronné un petit marronné mat je vais mettre également en creux de paupière le push up qui est irisé marronné un poil violet voilà on a plat sur la paupière je vais mettre le kittens c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure le violet or qui est très très joli en coin externe on va essayer de foncer un petit peu l'affaire alors c'est ce qu'il y a le moins d'évident avec cette palette puisque les foncés sont pas top top niveau pigmentation que c'est difficile à travailler du coup je vais essayer le spoil comme ça il a un petit peu des tons violets on va voir ce que ça donne j'ai mis un coup de crayon beige de chez Kiko pour le rap-cil je reprends la teinte nudie le beige le beige mat le push-up avec en coin externe le spoilade pour faire un rappel en coin interne on peut remettre la touche lumière je vais utiliser le Poodle le Poodle c'est celui-là c'est un blanc avec des reflets violets un petit peu à l'intérieur normalement voilà c'est pareil au niveau de la pigmentation c'est pas dingue c'est vraiment pas fou voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne comme je disais la pigmentation elle est pas dingo sur ce fard là encore à nouveau c'est un peu compliqué mais bon on voit qu'il y a un petit point de lumière mais c'est discret c'est pas pétant quoi j'ai mis le mascara Pio que j'avais reçu dans une de mes glam bag je vous le mets mascara dingue j'ai déjà les cils très longs pas besoin de plus de longueur tout ça voilà juste un peu de volume je vous montre ce que ça donne du coup le maquillage au niveau des yeux voilà donc effectivement avec cette palette la Natural Love on peut faire des looks un petit peu comme ça nature un peu neutre très jolie c'est vrai très très jolie mais pour 55 euros je crois on a aussi des fards nuls il faut le savoir c'est pas une palette homogène au niveau de la qualité des fards il y a des fards super et il y a des fards nuls voilà je vous aurais tout dit à propos de cette palette en rouge à lèvres je vais mettre le numéro 44 de chez Sephora les Sephora sans transfert voilà c'est une teinte un peu marronnée voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres alors je sais c'est un rouge à lèvres très foncé voilà ça plaira pas à tout le monde moi je l'aime beaucoup et je trouve que ça va avec le maquillage franchement ça va parce que oui il est foncé mais le maquillage est plutôt clair voilà mes petits moches j'espère que ça vous aura plu est-ce que vous avez vous aussi la Natural Love ou pas est-ce que vous hésitez à la prendre dites-moi tout ça dites-moi votre avis en fait sur cette palette si vous connaissez le fond de teint que j'ai testé le The Body Shop dites-moi aussi votre avis ça m'intéresse également et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous bisous mes petits moches Sous-titrage ST' 501